alors bonjour tout le monde je crois qu'on peut commencer bienvenue à tous et à toutes plutôt à toutes et à tous donc aujourd'hui on est dans un cadre d'une conférence virtuel sous l'égide de l'api de l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation relevant du ministère de de l'industrie et de l'énergie édémie mais aussi de l'us aid donc qui est l'agence gouvernementale américaine avec sa branche pénisienne qui a un focus plutôt assistance à la transition donc démocratique mais aussi économique et bien sûr la connecte qui est une organisation et un syndicat patronal qui se veut être donc le partenaire de référence justement des PME le webinaire d'aujourd'hui s'intitule donc les outils de financement et d'assistance donc financement et assistance en faveur des PME en quête de développement vous êtes sans savoir que les PME constitue la colonne vertébrale ou le squelette de toute l'économie entrepreneuriale en Tunisie puisqu'elle constitue plus de 99% du tissu entrepreneurial avec moins de 100 employés le reste n'est que un peu moins de 1% de grandes entreprises mais malgré cette importance de la PME en Tunisie le financement ne suit pas le financement ne suit pas que ce soit le financement traditionnel et là on estime que les PME ne répondent pas aux exigences des banques ou plutôt pour ces les banques ne répondent pas aux exigences de la PME la réponse n'a pas eu la question n'a pas eu de réponse toujours est-il que donc la PME aujourd'hui trouve une difficulté à accéder au financement qui soit classique et c'est pour ça qu'on a affaire à des à des moyens donc peu orthodoxes et différents de financement sans transition donc je vais essayer on va essayer de brasser cette question de financement à travers les différents intervenants éminents intervenants et on va commencer par le mot d'ouverture de citar à vous la parole à vous le micro citar merci beaucoup merci Asseline pour l'engagement que tu as et pour modérer ce webinaire ô combien important pour les entreprises petites et moyennes mais pour la Tunisie en général important parce que le financement l'argent c'est le négla guerre pour l'entreprise donc c'est fondamental et c'est vital j'allais dire pour l'entreprise permettez-moi d'abord au nom de mes collègues de de remercier bien sûr l'assistance et remercier particulièrement les intervenants c'est Omar Bouzaoued de partir de nouveau et c'est ça nous fait grand plaisir de vous avoir avec nous grand partenaire de la connecte voilà qu'elle a fait qu'ils ont les équipes pour le travail que nous faisons ensemble c'est Walid Alwini également Tunisia Jobs Jobs Lyoum vous aurez l'occasion d'expliquer davantage je ne vais pas m'aventurer à m'aventurer à expliquer mieux que vous les subventions et les aides que vous êtes capable de donner au PME madame Inès Allouf bien sûr de Tunisia Jobs on est la plateforme de demande et de financement je suis sûr qui présente un intérêt particulier à l'entraînement je suis aussi Najmadine Bukhari coordinateur du COPIL crowdfunding kiff kiff vous aurez la possibilité de parler de ce mode de financement novateur je sais que le projet de loi il est au niveau de l'assemblée on charles à faire à la porte il permettra également de compléter les financements classiques et innovants les autres financements bon l'article financement un niveau de la connecte c'est un sujet qui nous a toujours intéressé pour une raison très simple comme je l'ai dit tout à l'heure parce que sans financement adéquat il n'y a pas de il n'y a pas de vie il n'y a pas d'investissement au fitoune cela fait comme par le c'est un problème récurrent qui mana qui empoisonne la vie de l'entreprise qui la met dans des situations de difficulté au rêve d'un moment à l'article surtout drôle d'article vide les choses se sont encore compliquées compliquées parce que nous partons déjà d'une situation qui n'est pas facile nous savons comme l'entreprise tunisienne et sous capitaliser c'est un c'est un fait qui est confirmé par toutes les études qui sont qui sont faites et depuis quelques années un manque de liquidité au niveau des banques et ce manque de liquidité c'est encore accentué avec l'état et qui cherche des liquidités au niveau du marché local pour ne pas aller sur le marché financier international donc il ya une grande partie qui est pompée par le gouvernement au détriment de l'entreprise donc il ya moins de liquidités au niveau du système bancaire si vous voulez il ya la covit qui est arrivé avec des beaucoup de promesses de de subventions mais malheureusement ces subventions n'ont pas n'ont pas eu lieu en tout cas en grande partie n'ont pas eu lieu et pour la partie qui a eu lieu c'est une partie qui est arrivée un peu tardivement donc l'entreprise souffre de manque de liquidités souffre au niveau de son financement et souffre au niveau de des renforcements de capacités de la pme si pham ou vous n'y permettez moi de d'insister sur les régions parce que quand on va dans les régions on voit encore plus le la complexité de la chose ou la difficulté que la pme a pour pouvoir avoir le financement qu'elle doit avoir soit pour son exploitation de tous les jours soit pour les investissements qu'elle veut faire au niveau national ou à l'international au niveau de la connecte nous poussons à l'investissement au niveau national mais également nous avons un oeil sur l'international et nous pensons que c'est une voie c'est une façon également de développer l'entreprise parce que avec un marché qui est exigué comme le marché local il faut avoir un oeil sur l'international il faut essayer de autant que faire se peut d'internationaliser l'entreprise tunisienne même si elle est de taille moyenne malheureusement la loi de finances actuelle on aurait pu avoir quelque chose pour aider l'entreprise à améliorer son financement soit par des reports de charges parce que là on va lui consacrer de l'argent on va lui laisser de l'argent pour continuer son exploitation mais également on peut lui laisser de l'argent pour se développer je prends le cas toujours de l'entreprise qui avait la possibilité de d'investir une partie de ses bénéfices avec une exonération fiscale c'est une disposition qui existait avant on l'a enlevé on aurait souhaité au niveau de la connecte de de revoir ses dispositions qui sont des dispositions qui peuvent consolider les fonds propres encore une fois de l'entreprise donc consolider ses fonds propres et ses moyens mais également la pousser l'encourager à investir davantage investir dans l'entreprise investir dans le secteur où elle est et ça c'est c'est très bénéfique pour l'entreprise très bénéfique pour l'économie nationale malheureusement pour le moment ne perd pas espoir tant que la loi de finances n'est pas adoptée définitivement nous avons fait toutes ces propositions au niveau de la commission des finances quand on est passé avec mes collègues il ya une semaine on ose espérer que ces dispositions seront prises en compte même en partie parce que le financement de l'entreprise c'est quelque chose de fondamental il faut qu'on essaie toutes et tous de garder le maximum de nos entreprises essayer d'en perdre le moins possible et essayer de perdre le moins possible de postes d'emploi voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction de cette journée je ne voulais pas rentrer dans les mécanismes que vous allez présenter sûrement beaucoup mieux que moi je vais vous écouter avec beaucoup d'attention en vous remerciant de votre présence en remerciant toute l'assistance pour l'intérêt qu'elle a pour les programmes présentés par la connecte merci beaucoup et bonne journée merci c'est à la votre donc votre introduction a porté sur les éléments qui sont qui ont été toujours chers à la connecte la covit ces derniers temps mais aussi les régions je rappelle encore une fois que ce webinaire est consacré au financement alors financement au sens propre du terme mais aussi à l'assistance donc on va parler financement mais on va parler aussi assistance le financement il est important pour l'entreprise depuis sa création de au niveau de son exploitation au niveau de son développement au niveau de sa restructuration à tous les moments et à toutes les étapes de la vie de l'entreprise il a parlé aussi citar de la loi de financement qui est neutre plutôt qui n'a pas de goût et qui n'a aucune mesure au profit de l'entreprise une loi de finances est fait pour tracer les politiques d'un gouvernement mais on n'en voit aucune du moins pour l'entreprise et ça ce qui encore tire la sonnette d'alarme est ce qui rend encore plus la discussion au profit et on profite donc de la de l'intérêt de l'entreprise plus que focal donc on va commencer justement puisqu'on ne parlera pas que de financement mais aussi d'assistance on va justement commencer par la partie assistance et je vais céder la parole donc à si omar abouzaoueda qui est le directeur général de l'abdi qui est l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation qui elle même donc donc met en oeuvre sa la politique justement du gouvernement en matière de développement et en matière de promotion de l'industrie et qui est ce qui est donc une une structure j'allais dire d'appui pour pour les entreprises si romar va nous parler donc justement des d'une d'une d'un programme qui est le prc i qui est le programme de renforcement des capacités des pme on voudrait s'il vous plaît si on m'a emprunté un langage simple pour nos auditeurs pour les présents à ce webinaire c'est quoi ce programme quel est le rôle donc de la pi dans ce programme et surtout d'un point de vue très pratique quelles sont les modalités d'adhésion à ce programme je vous cède la parole si on va merci bonjour tout le monde merci tout le monde bonjour je suis vraiment ravi d'être parmi vous et de participer à l'ébinaire un événement important des organisateurs la connect et les jobs surtout qui ont joué un rôle important pour l'organisation de cette cette rencontre à travers les activités qu'on a et on a proposé ce webinaire pour booster justement l'investissement et pour essayer de trouver des solutions ou des alternatives pour le financement je remercie jobs pour l'apport important depuis le lancement de notre projet et surtout avec l'appui sur plusieurs volets plusieurs financements qui rentrent tous dans le cadre de l'amélioration pour appuyer le secteur privé et pour contribuer à la création de projets et la création de richesse et par conséquent la participation au développement et à l'essor de notre économie je remercie que les participants nous avons un nombre important aujourd'hui maintenant je vois 73 participants c'est quand même le sujet drenne encore une autre fois nous devons qu'être pierre d'avoir donc participer à ce genre pour essayer d'amener et d'ajouter quelque chose pour le pays et pour le secteur privé effectivement les petites et moyennes entreprises représentent la majeure partie de notre issue économique et par conséquent il leur faut un intérêt particulier et surtout au niveau de notre agence de l'industrie et de l'innovation dont on a ajouté ce deuxième i depuis 2010 innovation pour essayer de d'aider et d'inciter nos entreprises à être au bienfaisant de ce qui se passe dans le monde et le développement technologique c'est pourquoi la vie depuis le mois de mars où cette crise sanitaire a été lancée en Tunisie on a réalisé trois enquêtes depuis la première enquête était en avril la deuxième était en juin en avril justement parce que lorsqu'on a fermé les entreprises on a on est rentré dans un confinement total et par la suite en juin c'est confiné donc on a lancé une deuxième enquête et maintenant on a lancé une enquête le fin du mois de septembre pour voir le degré de préparation de l'EPME à cette deuxième vague et les résultats étaient c'est pas des enquêtes qui ont été réalisées uniquement par l'API et les ASEE il y a la CONEC avec le PLEUD il y a l'INS la HK plusieurs organisations qui s'intéressent au tissu économique qui ont réalisé des enquêtes et les résultats étaient tous tous les résultats convergent vers des situations un peu je dirais c'est pas dramatique mais des situations qui doivent des situations qu'on doit les remédier et on doit trouver des solutions on a trouvé que 80% uniquement des entreprises ont repris mais avec des degrés différents avec des degrés parfois on trouve des sociétés qui ont redémarré disons avec uniquement 20% 65% des entreprises estiment une baisse d'affaires une baisse de leur chiffre d'affaires et uniquement 29% des entreprises disposent d'une stratégie de relance donc c'est inquiétant et c'est pourquoi les programmes de succès et les institutions du séminaire et je tiens aussi à remercier toutes les organisations professionnelles qui s'occupent des entreprises dans tout le pays connectent et tenu donc de sauver leur entreprise leur adhérent et c'est pourquoi on est on est ensemble en train de réfléchir et de trouver la politique à travers des projets des projets de coopération surtout comme ça a été cité par citat le budget de l'état seul ne peut pas répondre aux besoins des PME certes des mesures ont été prises mais il reste aussi des points dorés à travailler nous sommes en train d'exploiter les opportunités qui se présentent au niveau de la coopération internationale les services fournis pour les PME tout au long de leur cycle de vie comme vous le savez la fille intervient dans toute la chaîne de valeur entrepreneuriale depuis l'idée la création le démarrage le lancement et et aussi pendant le développement de notre crise pourquoi pas l'expansion des PME donc outre ces services fournis aux PME nous avons multiples initiatives et projets le PRCI c'est l'un des projets où on va accompagner les entreprises à migrer vers des nouvelles technologies à leur sensibiliser à mesurer le degré de développement technologique où elle a à les accompagner pour basculer et essayer d'atteindre la quatrième révolution industrielle et on vit 56 entreprises dans le cadre de ce projet le projet est publié sur notre cipeb mais le formulaire d'adhésion est là et ça ça ne représente qu'un seul programme où on peut aider et assister les entreprises nous avons aussi un deuxième programme qui est mis et déjà lancé c'est des mesures d'accompagnement destinées à financer des mesures destinées à financer les PME qui travaillent dans le secteur composant automobile et aéronautique et là aussi avec la coopération de nos partenaires des organisations des institutions de des représentants de la société civile et avec les GIZ on a on a déjà lancé le programme nous nous sommes en train de recevoir des de collecter et de recevoir des gens et maintenant 15 entreprises déjà 12 entreprises plutôt ont bénéficié de ce programme et le comité de pilotage continue à se réunir dès qu'elle reçoit des demandes et ce projet vise 75 entreprises aussi et ça rentre bien dans le cadre de l'accompagnement et d'aide aux entreprises à vrai dire les facilités accordées aux PME je dirais existe aujourd'hui peut-être on n'est pas tous unanimes sur le degré d'apport de ces programmes mais il existe aussi de nombreuses lacunes telles que le financement participatif et là je salue toute l'équipe qui a travaillé depuis 2016 avec avec nous cette initiative a été mis en place par le biais de loi aujourd'hui les décrets ont été adressés et envoyés par le ministère de l'industrie de l'énergie et des mines du gouvernement et je pense qu'incessamment seront programmés pour un conseil ministériel et là nous avons aussi prévu un programme d'accompagnement pour l'opération et l'opérationnalisation de cette approche crowdfunding de la loi d'aider les tous les intervenants d'aider aussi la création à des plateformes et je pense qu'on y arrivera avec le travail collégial et la contribution de toutes les organisations qui ont déjà contribué avec nous la présidence du gouvernement les ministères la connect le conseil du marché financier la bct et toutes les institutions les institutions et structures intervenantes dont l'appui au pme je pense que j'ai donné une idée générale sur ce qu'on est en train de faire je vais pas citer tous les programmes et tous les projets maintenant si nous avons un projet et je suis déjà à cheval avec vous et je vais par la suite participer à l'ouverture d'un projet aussi qui s'appelle transdairi qui est un projet de coopération qui va contribuer au développement de chaînes de valeur et la valorisation de la chaîne des laits et dérivés en Tunisie c'était un c'est un projet de coopération avec dans le cadre de la Grèce le Liban et la Tunisie et bien sûr avec les structures intervenantes dans le domaine de l'agriculture pas mal de projets qui sont là je rencontre les institutions et de coopération internationale Tunisia jobs et les autres pour leur appui inconditionnel et continu pour notre pays pour notre cher pays parce que nous sommes dans une situation un peu délicate une situation où on doit conjuguer tous les efforts pour pour libérer nos initiatives et exploiter à fond les potentialités qui sont mis à notre mise à notre disposition surtout dans le cadre de la coopération merci de votre attention j'espère que j'étais pas lent et je reste à votre disposition peut-être je vais rester avec vous jusqu'au débat mais par la suite je vais je vais être uniquement connecté parce que je dois rallier la salle de réunion pour mon discours d'ouverture pour le projet trans des rues désolé encore une autre fois et merci merci si omar vous avez fait donc vous avez brassé toutes les et toutes les tous les programmes liés à l'assistance justement que la pi prodigue aux entreprises vous avez été très prends franchement naturellement vous n'êtes pas rentré dans les détails et vous avez fait allusion à votre page officielle de la la pi dans laquelle on trouve que ce soit le programme donc percé et tout autre programme est ce qui facilitera donc la compréhension l'adhésion des entreprises et des investisseurs donc c'est clair que ces programmes là tendent à améliorer donc la croissance la vente permettre à l'entreprise de se comprendre de mieux s'auto évaluer pour se positionner donc sur son marché de référence pour pouvoir travailler durablement et d'une manière donc pérenne et cette pour faire la transition avec justement avec si à lui ni la pérennité ou la durabilité de l'entreprise est une plutôt un des objectifs ou une des missions de tunisia jobs tunisia jobs pour revenir à l'introduction à café de citat tout à l'heure par rapport aux régions et au fait de devoir travailler et et favoriser les régions défavorisées et ben tunisia jobs a fait un focus un focus sur cette partie là les régions défavorisées et femmes justement les pme créée par les femmes je me donc je voulais présenter si wali de la lune qui est donc le responsable du programme engagement au sein de et team leader au sein du saïd si wali pourriez nous nous donner donc et nous présenter ce qu'on est toujours dans l'assistance technique on n'a pas switcher sur le financement pour rien ou nous donner plus d'eux une idée sur le programme du saïd sur la sur les régions en tunisie et l'assistance technique dans qu'elle prodigue aux entreprises tunisiennes bonjour tout le monde c'est à la c'est à la c'est à cela tous ceux qui nous ont rejoints ce matin si je peux avoir la présentation à ca je je ferai des commentaires en même temps sur la présentation sur le powerpoint j'ai pas la main pour partager mon écran avant même de commencer c'est vrai que vous avez fait le distinguo entre l'assistance et le et le financement moi j'ai envie de dire que l'assistance est une forme de financement c'est même un financement sur l'intelligence de l'entreprise c'est à dire que nous nous obligeons quelque part l'entreprise à réfléchir et à mettre en place par les des systèmes d'intelligence et à les financer parce que l'entrepreneur n'a pas toujours la latitude quand il a l'argent de penser forcément à investir encore plus dans l'intelligence de l'entreprise mais je 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 bon te calme sur il canne arre si 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 l'audimat mais je vais essayer de calme sur il l'arrivée très bien pendant qu'on présente quelques chiffres sur l'énergie la main sur le partage là parfait libada tu vois cas c'est visible pour tout le monde voilà oui oui est ce qu'on peut pas mettre en plein écran pour l'appartement oui excellent d'accord donc donc us aid est présent dans plus de 100 pays dans le monde et donc est présent aussi en tunisie un des programmes de us aid qui est implémenté par kemonix en tunisie c'est tunisia job c'est tunisia job donc c'est un programme pour la compétitivité des entreprises compétitivité non compétitivité finalement comment l'entreprise peut se mesurer à d'autres entreprises au marché à la à la ressource humaine qu'il y a au sein des marchés comment rendre l'entreprise plus compétitivité c'est et juste pour résumer rapidement moi j'aime bien l'image où je me dis finalement tunisia jobs se situe entre l'offre et la demande toujours finalement nous on vient entre l'offre de l'entreprise qu'offre l'entreprise comme produit comme service et la demande du marché finalement aujourd'hui une entreprise qui vous présente un produit un produit qui ne correspond pas forcément à l'attente d'un marché nous on est au milieu et on essaie de faire correspondre cette offre avec la demande la certification d'un produit pour un marché spécifique va faire correspondre ce produit là à ce marché spécifique même chose au niveau des ressources humaines ce que produit l'université ce que produisent les centres de formation en Tunisie sort un produit humain on est au milieu pour qu'il puisse répondre à la demande du marché donc on va mettre des formations en place pour ces pour les ressources humaines pour qu'elles soient plus en adéquation et puis donc la troisième composante qui est celle de l'environnement des affaires kiff kiff quel est l'environnement des affaires aujourd'hui l'offre c'est à dire l'offre au niveau global et la demande et nous on est au milieu encore une fois pour que ces deux là puissent correspondre et puissent en tout cas se rejoindre quelque part donc Tunisia Jobs est un programme qui s'étend sur cinq ans donc comme vous le savez financé par USAID qui avait à l'origine un financement de 60 millions de dollars donc sur les cinq ans après la COVID nous avons eu une enveloppe budgétaire supplémentaire de 10 millions de dollars pour financer les subventions donc en argent pour les entreprises impactées par la COVID donc voilà nous entamons la troisième année cette année donc nous avons commencé par la il y a deux ans qui sont écoulés dans ce programme nous touchons tous les secteurs j'ai envie de dire vraiment on n'a pas de prédilection pour un secteur ou un autre nous touchons tous les secteurs à travers la Tunisie next enfin la prochaine s'il vous plaît alors je dis à travers toute la Tunisie en deux ans en deux ans on a fait on a travaillé on a travaillé on a monté des bureaux un petit peu partout donc dans le nord dans le sud dans le centre sur les côtes à l'intérieur et donc aujourd'hui après deux ans nous avons une dizaine de bureaux à travers le pays et nous avons impacté à peu près 40% des entreprises qui sont situées dans les zones défavorisées même si j'aime pas trop ce... mais disons dans les... voilà notre objectif cette année c'est d'aller impacter 60% de ces zones là c'est à dire qu'on est en train de mettre vraiment tous nos moyens pour aller de plus en plus vers l'intérieur pour aller de plus en plus encourager ces champions qu'il y a dans les régions qui n'ont pas les moyens mais qui ont une motivation incroyable qui ont le grinta et qui veulent absolument réussir et donc nous c'est pour ça que nous avons mis des bureaux en place avec dans chaque bureau il y a deux experts qui sillonnent la région à ce titre la prochaine c'est à dire qu'on arrive pas en disant voilà on va vous aider on arrive on va discuter avec l'entreprise on va parler des problèmes bon Comment est-ce qu'il y a les problèmes qui vous permettent d'amener à vous-même ou à vous-même ou à vous-même ou à vous-même, comment est-ce qu'il y a les problèmes de vous-même ? Et nous parlons avec les entreprises, et tous les gens ont des problèmes. Bien sûr, le problème transversal, ce qui m'a dit, c'est le financement. Dans la société, il n'y a pas de problème. Tout les PME sont capitalisés. Dans la société, il n'y a pas de problème. En plus du financement, il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes de productivité, il y a des problèmes de compétitivité, il y a des problèmes logistiques. Et donc, on va commencer par voir quels sont les problèmes au niveau de la société. Ils ont dit qu'il y a des problèmes de compétition de contenu, ils ont dit qu'il s'il y a des problèmes de compétition. 20 % de la mignonneur qui a réagé 20 % de la mignonneur qui a mis en paixer ou des défauts. Ils ont mis 3 ou 4 mignonneur à la cliente et ils lui ont dit, ils me disent, j'ai dit, il n'y ai pas de sauvra, il n'est pas de force, il n'est pas de force, je ne vois pas d'acheter. Ils viennent et ils disent, ils nous ont dit, Nous on l'a fait, on se voit comment il y a une voiture. Et après, on a fait un diagnostic et on a pris un expert et on a voir comment on a obtenir les 20% ou les 5% ou les 3% ou la jumelle des défauts. Et on a dit aux clients, on a dit, Tunisia Jobs avec nous, pour qu'on n'existe dans le tour, et on a fait le client captif, au moins qu'il ne marche pas, on a fait le client, on a fait le client à la maison. Le client, après ça, il se plaît les demandés, il se plaît les gens qui ont d'en avance, il se plaît les gens, c'est ce qui est la fonction des gens. On a fait le client à la maison et on se plaît les clients à la maison, on a donné le client à la maison, il se plaît les demandés, il t'a donné le financement, C'est un exemple d'assistance technique. 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 D'assistance technique. D'assistance technique. C'est un exemple d'assistance technique. C'est un exemple d'assistance technique. C'est un exemple d'assistance technique. pour pouvoir se mettre en contact avec vous sur Tunisia Jobs. Est-ce qu'il y a un formulaire à remplir ? Est-ce qu'il vous contacte sur une page officielle ? Nous avons tout un département de communication. Nous sommes présents sur Facebook. Nous sommes présents sur Twitter. Nous sommes présents sur LinkedIn. Nous avons un site web. Nous avons des bureaux. J'ai envie de dire partout. J'en oublie. Donc, nous avons des bureaux partout. On peut nous contacter à travers les chambres de commerce. Toutes les chambres de commerce sont nos partenaires. Au nord, au sud, au centre. Notre approche est très facile. On peut nous contacter. Puisque nous avons une équipe aujourd'hui, on a une trentaine aujourd'hui de consultants dans mon équipe. Ils sont en contact avec les entreprises. Je peux aussi vous envoyer dans le chat une adresse e-mail. Un numéro de téléphone. Mais le contact est très facile pour nous contacter. Une fois que vous nous contactez, nous allons réjouir le combat. Très bien. Non, non, c'est... C'est Valide. C'est clair. Moi, j'ajouterais à ce qu'a dit, Valide, que la Connect aussi, ayant signé un partenariat avec Tunisia Jobs, peut être considérée comme un réceptacle pour faire passer et transiter les doléances et les demandes des investisseurs à la centrale et aux bureaux régionaux de Tunisia Jobs. C'est ce qu'ils font actuellement. C'est ce qu'ils font actuellement. Je reçois pas mal d'appels des bureaux régionaux de la Connect où je me réjouis que notre collaboration soit aussi fructueuse. Ça commence à donner ses fruits. Ce webinaire en est la preuve aujourd'hui, d'ailleurs. Sous l'impulsion de Citar, il y a une équipe très dynamique au sein de Connect. Les bureaux régionaux nous appellent et commencent à appeler nos propres bureaux régionaux au niveau régional. Irhama Waddi Kouaddi. Très bien, très bien. Ça fait plaisir. C'est l'objectif même de ce partenariat. Moi, ce que je retiens, Wally, de tout ce que tu as dit, c'est le fait que tu aies dit que l'assistance est une forme de financement, un financement dans l'intelligence. Vous êtes allé dans du concret, vous allez expliquer l'intervention de Tunisia Jobs sur les régions, le fait qu'elle puisse participer à renforcer la compétitivité des entreprises. Et ça, c'est important. Le fait qu'elle appuie la main d'œuvre locale est ça aussi important. Sans transition, on va switcher là vers du financement réel, du financement en equity. C'est la plateforme de Joussour Invest. C'est une plateforme qui constitue une sorte de marketplace entre justement investisseurs et entreprises. Et là, on a Inès Allouch, qui est la responsable de Joussour Invest à Tunisia Jobs, Team Leaders aussi à Tunisia Jobs, pour nous présenter cette plateforme et nous expliquer davantage ce qu'elle constitue. Est-ce que c'est une sorte de tableau de bord pour les investisseurs ? Comment est-ce qu'elle fait cette mise en contact ? Est-ce qu'elle se limite à d'un equity seulement où il y a aussi un autre type de financement ? Sachant que malheureusement, les entreprises en Tunisie n'arrivent plus à trouver le format idoine du financement. Les financements classiques ont justifié leurs limites, financement pour les banques. Même la banque spéciale, la BFPME, n'arrive pas à subvenir aux besoins des PME. Je ne voudrais même pas rentrer en détail par rapport aux financements classiques qui sont le leasing et autres CICAR. Donc, Inès, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette plateforme ? Merci, merci Asseline. Bonjour tout le monde. Merci encore une fois pour cette opportunité de présenter et d'expliquer cette nouvelle initiative dans l'écosystème tunisien qui est cette plateforme ou cette place de marché digitale que nous avons développée conjointement avec nos partenaires, la CDC, la Bourse de Tunis et l'Association tunisienne d'investissement en capital, la TIP. Si vous permettez, je vous ai transmis la présentation. Si vous voudriez afficher la présentation, s'il vous plaît ? Vous avez la main, madame. J'ai la main, parfait. De suite. C'est bon ? Justement, je vais profiter pour vous dire qu'il y aura une partie de débat à la fin de l'intervention des panélistes. Je suis en train de voir ces questions-là et je vais aussi ouvrir le micro au présent. Merci. Est-ce que vous arrivez à voir la présentation ? Oui. Donc, comme ça a été bien dit lors du mot d'ouverture de CETAG, de CEROMAG, de Asseline, le financement est, je dirais, la pierre angulaire pour les entreprises tunisennes pour financer leur croissance, leur développement et aussi leur restructuration. bien évidemment, ceci dépend donc de la phase, si vous voulez, par laquelle fasse l'entreprise. Et en particulier maintenant, avec ce contexte de pandémie, donc tous les projecteurs ont été orientés vers ce financement. Et là, nous avons donc, je dirais, travaillé de manière intensive pour, je dirais, développer un outil qui va permettre de répondre à ce besoin. Bien sûr, ça sera plutôt un besoin de financement en capital, en equity, et prendre en considération donc les différentes barrières, je dirais, pour pouvoir développer une solution qui répond, répondrait donc aux besoins des investisseurs d'un côté et surtout des entreprises. Donc, si on regarde un peu dans le détail, qu'est-ce que je sauve investe ? C'est quoi je sauve investe.tm ? Quelles sont donc les dates et les chiffres clés de cette, je dirais, de cette plateforme ? Et finalement, on peut se poser la question, pourquoi je sauve investe.tm ? Et bien sûr, comment ça fonctionne ? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une initiative qui a été exécutée grâce à un travail collaboratif avec les différents partenaires et avec les entreprises. Nous avons constitué un groupe de travail, un focus group avec les entreprises et on leur a posé la question, à quoi vous vous attendez ? Qu'est-ce qui serait le meilleur moyen pour pouvoir faciliter, si vous voulez, l'accès à un financement au capital ? Bien sûr, en voyant un peu les barrières. Et les barrières sont bien sûr multiples. Une des barrières qui a été citée tout à l'heure, c'est les régions, c'est genre, etc. Donc, en prenant en compte ceci, nous avons commencé par une feuille blanche et on s'était dit comment on va définir, structurer cet outil pour qu'il réponde aux besoins de l'entreprise tunisienne et de l'investisseur tunisien pour les rapprocher en utilisant le digital. On est en 2020, le digital s'impose, nous devrions tirer profit du digital pour pouvoir servir l'entreprise. Alors, vous avez ici, je dirais, la page d'accueil de Jusso Invest. Et bien sûr, pour développer Jusso Invest, nous avons deux dimensions. Une première dimension qui consiste à une digitalisation de la soumission des dossiers d'investissement par les entreprises. C'est-à-dire, l'entreprise, grâce à Jusso Invest.tl, peut soumettre d'une manière digitale son dossier d'investissement à un ensemble d'investisseurs qui sont présents sur la plateforme. En plus de ça, Jusso Invest a une composante qui est une composante liée à tout ce qui est opération de cash-out entre les investisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Très rapidement, ça veut dire que les investisseurs peuvent trouver entre eux des solutions pour des sorties d'entreprises dans leur portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'une fois les sorties sont exécutées, une fois que l'investisseur puisse exécuter une sortie, il va avoir des liquidités supplémentaires qui vont lui servir d'investir dans de nouvelles PME. Et donc, ça ne peut que dynamiser et améliorer l'investissement en capital dans les entreprises tunisaires. Donc, il s'agit de deux dimensions. Et bien sûr, Aslem, comme vous l'avez dit, il y a un dashboard derrière. Aussi bien pour les entreprises, pour voir comment la demande de financement est en train d'évoluer. Et aussi pour les investisseurs, pour voir comment, s'ils voulaient répondre aux désirs, aux demandes d'investissement qui sont soumises par les entreprises tunisiennes. Et aussi pour comprendre ce marché de PME, les besoins en financement de ces PME qui sont bien sûr évolutifs. Et il s'agit ici d'un outil pour l'écosystème tunisien pour une meilleure compréhension des besoins des entreprises tunisiennes, surtout que ces besoins en investissement en capital évoluent, étant donné le contexte, et de réagir en conséquence. Encore une fois, ici, la Jusulinvest.tn est une plateforme d'investissement en capital. Ce n'est pas l'investissement par crédit bancaire. Et à cet effet, pour tout ce qui est investissement en crédit bancaire, il y a une autre plateforme qui a été développée. Et ici, je tiens à insister sur le fait que nous essayons d'avoir des complémentarités et des synergies entre les différentes initiatives en Tunisie. Il y a une autre plateforme terminée qui a été développée, qui permet de faciliter l'accès au financement sous forme de dette. Nous concernant Jusulinvest.tn, le financement est un financement en capital. Alors, quelques chiffres, je dirais, ou dates clés très rapidement. Donc, nous avons commencé à conceptualiser Jusulinvest à partir d'une page feuille blanche en avril. Nous avons finalisé la plateforme et réalisé tout ce qui est tests liés à la sécurité, etc. De sorte que la plateforme était prête en septembre. Nous avons fait un pré-lancement avec les investisseurs et c'était le 15 septembre où nous avons donc présenté ce nouvel outil aux investisseurs, leur expliqué comment ça fonctionne pour que le jour du lancement officiel, les investisseurs sont prêts pour accueillir les demandes des entreprises. Le lancement officiel de Jusulinvest était donc le 24 septembre. À ce jour-là, nous avons 49 investisseurs qui sont actifs sur Jusulinvest. Nous avons un peu plus que 1 500 PME qui sont enregistrés sur Jusulinvest. mais ici, ce qu'il faut donc retenir, c'est que vous voyez sur la carte qui est sur ce slide, c'est que les entreprises sont présentes partout, sur tout le territoire. Il s'agit ici, encore une fois, de l'objectif d'une telle plateforme, c'est de pouvoir répondre aux besoins et améliorer, bien sûr, l'inclusion des entreprises qui sont dans les régions. 312 demandes d'investissement sont déposées, bien sûr, investissement en capital. Il y a 17 demandes qui sont en phase de Jusulinvest par les investisseurs qui sont actifs sur la plateforme. Nous avons enregistré, et on est très fiers, que nous avons une transaction qui a été bouclée dernièrement, sachant que le bouclage, si vous voulez, des opérations se fait après, à la suite d'une diligence effectuée par l'investisseur en capital. Et là, on a un des investisseurs qui nous a confirmé cette opération réussie d'un montant de 5 millions de dollars. Et ce qui est aussi extraordinaire à ce stade-là, c'est que cette entreprise, et comme ça a été souligné par mon collègue Willy, c'est une entreprise qui est aussi une entreprise qui a été assistée, qui est en accord de partenariat avec nous, avec Tunisia Jobs, où il y a eu un accompagnement technique. Et on est très ravis d'avoir cette, je dirais, capitalisation sur les efforts de part et d'autre, que ce soit en termes d'assistance technique ou en termes d'accès au financement. Alors, on peut se poser la question, oui, d'accord, tout ça, c'est très bien, mais pourquoi on a besoin d'une telle plateforme ? En fait, il s'agit d'une place de marché. Pourquoi une place de marché digitale ? Plusieurs réponses, je vais donner quelques réponses. D'abord, une telle plateforme permet une meilleure inclusion financière. Bien sûr, les PME, et comme vous le savez tous, les investisseurs en capital, en majorité, sont, je dirais, se trouvent à Tunis. Et donc, il y a une difficulté de faire des allers-retours, surtout pour les entreprises dans les régions. Donc, avec Jusso Invest, plus besoin d'aller à Tunis pour rencontrer tel ou tel investisseur en capital qui n'est pas présent dans les régions. Plus besoin de revenir, d'attendre, de déposer le document tel et de revenir pour déposer les états financiers, etc. Tout est digitalisé et tout est sécurisé. Donc, aussi, pour ceux, pour les catégories qui ont des difficultés pour se déplacer. Donc, ici, cet outil permet à toute personne, où elle se trouve, de déposer à tout moment son dossier, sa demande de financement au capital. Aussi, en termes de restrictions, je dirais secteurs, il n'y a pas de restrictions, bien sûr, à part les restrictions qui sont légales associées au métier de l'investissement au capital. Pourquoi ? Parce que, finalement, Jusso Invest, ce n'est pas, si vous voulez, une plateforme où vous avez un fonds d'investissement. En fait, vous avez 49 investisseurs. Ces investisseurs ont différentes stratégies d'investissement. Ces investisseurs ont différentes cibles. Ils ont différents tickets. Ils financent différents types d'entreprises, différentes phases. Et donc, là, nous avons cette panoplie, large panoplie d'investisseurs qui sont tous présents au même endroit. Ce qui fait que, même si un investisseur qui est présent sur la plateforme a une restriction sur un secteur particulier, l'autre investisseur va pouvoir, si vous voulez, investir dans ce secteur. C'est ce qui fait l'originalité et l'intérêt d'avoir une telle plateforme en Tunisie. Aussi, il y a une équité entre les PME. Pourquoi ? Parce que vous allez le voir un peu plus tard, les entreprises, lorsqu'elles vont soumettre leurs demandes de financement, elles vont le faire d'une manière anonyme. Ce qui fait que l'investisseur en capital va regarder, si vous voulez, l'intérêt ou la pertinence ou l'opportunité en tant que tel, sans pour autant savoir si c'est M. X ou M. Y ou société du groupe X ou Y. Donc, l'investisseur, jusqu'à, je dirais, la deuxième étape, et nous allons voir ces différentes étapes tout à l'heure, il ne voit pas de qui il s'agit. Il ne regarde que l'opportunité. Donc, là, ça permet d'avoir cette équité entre les PME et une meilleure compréhension des besoins des PME, puisque ça va être, je dirais, une plateforme qui va centraliser donc les demandes des besoins en financement capital des entreprises tunisiènes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur localisation, quel que soit leur promoteur. Et donc, ça permet d'avoir une meilleure compréhension et ceci grâce au dashboard que nous avons également, donc que nous sommes en train de travailler dessus pour pouvoir, je dirais, éclairer les investisseurs en capital des besoins des entreprises tunisennes, de l'évolution de ces besoins, et donc ça permet de mieux répondre à ces besoins en fournissant, bien sûr, les réponses appropriées pour que, in fine, il y ait le financement. C'est notre objectif. Bien sûr, d'autres, je dirais, réponses à cette question de pourquoi je suis investi sont liées au digital. Commencez tous, donc grâce à cet outil digital, nous allons gagner en efficacité, en rapidité d'exécution, en rapidité d'échange, en fiabilité, en, je dirais, réduction des erreurs, puisque le promoteur peut tout simplement, donc, envoyer des informations, prendre des photos et les envoyer, donc, d'une manière digitale sur cette plateforme, scanner et, bien sûr, soumettre, sans pour autant avoir à faire des saisies, à faire des allers-retours, etc. Aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une large panoplie d'investisseurs qui sont actifs sur le Soreinvest, en allant, donc, des intermédiaires en bourse, et comme je l'ai dit au début, que c'est une initiative commune. La BVMT a joué un rôle crucial dans la concrétisation de cette initiative et, donc, les intermédiaires en bourse sont très actifs sur cette plateforme, de même que la CDC, qui a été, donc, un acteur clé au niveau, donc, de l'exécution, de la conceptualisation et l'exécution de cette initiative, et, bien sûr, la TIC et ses membres, et c'est pour ça que nous retrouvons tous ces investisseurs qui sont présents sur JeSueInvest.tm. Un élément très important qui est, donc, notre souci majeur depuis, je dirais, le mois d'avril, c'est cette, je dirais, sécurité et la protection des données des différents intervenants. Nous avons, donc, tâché de sorte que la plateforme assure et garantit cette protection des données. Nous avons même, donc, eu le, je dirais, le soutien, donc, de l'ANCE et aussi, nous avons, donc, entrepris, donc, une activité dédiée à cette sécurité informatique pour être sûrs que nos intervenants, quand ils seront, quand ils vont agir et soumettre, donc, des demandes au niveau de JeSueInvest.tm, ils sont, donc, la garantie, nous assurons la garantie de la protection des données. Tout ça est important, mais voyons comment ça fonctionne. En fait, JeSueInvest, vous avez ici, lorsque vous allez utiliser le lien JeSueInvest.tm, vous allez avoir cette page d'accueil et il suffit d'avoir, si vous voulez, il suffit de passer par les trois étapes suivantes. Bien sûr, la première étape, toute simple, c'est de s'enregistrer. C'est un email qui va vous donner, donc, l'accès à JeSueInvest.tm où vous allez avoir un compte et là, vous allez, donc, commencer à soumettre votre demande de financement. Donc, nous avons, en fait, trois étapes. Une première étape qui s'appelle étape publique. Une deuxième étape qui s'appelle étape privilège. Et la troisième et dernière étape qui s'appelle l'étape exclusive. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? En fait, pour la première étape, il suffit d'introduire, donc, les données basiques. Vous avez ici une capture d'écran où on voit c'est quoi ces données basiques. Raison sociale, nombre d'employés, secteur d'activité, âge de l'entreprise. C'est des informations basiques. Et ici, à ce stade-là, l'entreprise va choisir parmi les 49 investisseurs qui sont présents sur je-so-invest.tl. Quels sont les investisseurs ? Quel désir qu'ils voient sa demande de financement ? Donc, ici, vous avez les différentes informations, je dirais, générales qui sont demandées à cette étape. La première étape, c'est des informations basiques. Et là aussi, le chiffre d'affaires, capital social. De sorte que à cette étape-là, une fois finalisée, l'entreprise a un récap, qui est celui que vous voyez devant vous. Et aussi, pour l'investisseur, voici ce qu'il voit lorsque l'entreprise finalise l'étape E. Donc ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de nom. Donc, en voyant ces différents éléments, l'investisseur ou les investisseurs qui ont été sollicités par l'entreprise, ils sont 49. Peut-être l'entreprise a un ou deux investisseurs qu'elle voudrait entrer en relation avec ou elle peut choisir. Il n'y a pas de restriction. On peut choisir tous les investisseurs. Mais bon, là, il faut bien sûr avoir fait un petit travail pour voir quels sont les investisseurs qui correspondraient, si vous voulez, à la demande de financement de l'entreprise. Et c'est un travail qui est fait par toutes les entreprises actuellement. Alors, à ce stade-là, il y a deux options. Soit que l'investisseur est intéressé par cette opportunité, il va accepter, ou bien il n'est pas, je dirais, intéressé. Supposons que un ou plusieurs investisseurs sont intéressés par cette opportunité, qui a été bien sûr déposée par l'APME virtuellement. On passera alors à l'étape 2. L'étape 2 où les informations qui sont demandées sont un peu plus affinées. C'est normal. Ça va permettre à l'investisseur de mieux comprendre et d'avoir une meilleure visibilité sur l'activité, le potentiel de croissance et les projections de l'entreprise et d'avoir une meilleure visibilité qui l'a intéressée parce qu'elle se trouve dans la région X, parce que le secteur d'activité est tel, parce que la taille l'intéresse, etc. Et là, nous avons donc les informations à introduire en étape 2. Ce sont des informations qui sont un peu plus approfondies. vous avez ici les différents screenshots. On va demander des informations financières prévisionnelles de l'entreprise que l'investisseur intéressé va pouvoir recevoir, regarder. Et donc là, le capital social également, les différentes bêtes de l'entreprise. Et ça permet de compléter toutes ces informations sans pour autant se déplacer. Et ici, une fois l'entreprise a finalisé l'entrée de ces informations qui sont demandées en étape 2, l'investisseur a accès à ce récapitulatif au niveau, si vous voulez, de son écran où il a un peu plus de visibilité sur l'historique de l'entreprise, les prévisions de l'entreprise. Et là, l'investisseur va soit continuer et permettre à l'entreprise de passer à l'étape 3 ou bien s'il y a des éléments qui ne sont pas alignés avec sa stratégie d'investissement ou avec ses orientations, on pourrait donc que l'entreprise ne pourra pas passer par l'étape 3. Bien sûr, ici, en termes de rapidité, je dirais les informations demandées en étape 1 et étape 2, c'est des informations qui sont pour toute entreprise, je dirais, existantes. donc les choses peuvent se faire d'une manière très rapide. En supposant que l'investisseur valide, je dirais, étape 2, que les projections, l'historique sont, je dirais, attire l'attention de l'investisseur qui est de plus en plus intéressé par cette entreprise, par cette opportunité d'investissement, on passera à l'étape 3 et là, c'est à partir de cette étape que, en fait, l'anonymat est déroulevé et que le nom du promoteur va devoir être inséré puisque ce sera la dernière étape avant de passer à une due diligence qui est donc approfondie où, bien sûr, tous les éléments associés à cet investissement en capital sont nécessaires et donc l'entreprise complète, si vous voulez, les informations liées entre autres sur, liées entre autres aux employés, à l'emplacement géographique. L'entreprise peut, je dirais, télécharger tout document et l'insérer sur la plateforme, peut prendre des photos. L'investisseur n'est pas obligé de se déplacer pour faire une visite sur site puisqu'il y aura une première, je dirais, visite virtuelle qui va permettre d'accélérer un peu ce processus d'investissement dans les entreprises tunisennes. Une fois ces informations associées à la dernière étape, je dirais, sont introduites par l'entreprise, l'investisseur va pouvoir voir, je dirais, ce dernier récalde concernant l'entreprise et il va pouvoir contacter l'entreprise puisque l'entreprise n'est plus dans l'anonymat et bien sûr passer aux discussions plus approfondies pour pouvoir mener la due diligence nécessaire pour, espérons-le, finaliser dans les plus brefs délais cette opération d'investissement en capital. Voilà, donc, très brièvement, qu'est-ce que je souviens invest.tm, qu'est-ce que je souviens invest.tm apporte à l'entreprise tunisienne, quel que soit son emplacement, quel que soit son secteur, comment on va tirer profit de la technologie et de la digitalisation pour répandre aux besoins de financement des entreprises tunisennes et bien sûr je souviens invest.tm est un outil évolutif. Nous sommes toujours à l'écoute, il s'agit donc d'un produit qui est très jeune, nous sommes toujours à l'écoute pour améliorer, pour ajuster de sorte que cet outil deviendra l'outil indispensable pour l'investissement en capital en Tunisie et même avoir des investisseurs étrangers s'associer donc à cette plateforme. Voilà, donc merci encore une fois pour votre attention. N'oubliez pas, il suffit juste d'accéder au lien je souviens invest.tm Merci, merci Inès. C'est nous qui vous remercions de cette présentation très instructive et à la fois didactique. Je vois des mains se lever, n'hésitez pas à lever votre main comme celle de celle-même. J'ai vu des questions posées, donc restez avec nous s'il vous plaît Inès parce qu'il y a des questions qui vous ont adressées même si Oélide a commencé à répondre à quelques-unes. Vous avez parlé beaucoup de digital Inès et je crois que le financement à la mode aujourd'hui qui est lié au digital justement, c'est ce financement participatif plus connu communément sous le nom de crowdfunding. C'est une sorte de financement qui a fait l'objet d'une loi qui a été adoptée récemment par l'Assemblée et c'est une pour faciliter et avant de passer la parole à Sy Nejmeddin Bukhari qui est le coordinateur copil de crowdfunding au sein de l'API. Donc c'est une manière d'utiliser par excellence la plateforme web pour le financement. Donc c'est lever lever des fonds à travers une plateforme web auprès du public. Et je passe la parole à Sy Nejmeddin Bukhari pour nous donner de plus amples explications sur ce copil et sur cette loi même si jusqu'à aujourd'hui l'implémentation de la loi n'a pas pu être faite puisque les textes d'application et les décrits d'application n'ont pas encore été malheureusement promulgués. Je profite de l'occasion pour dire que malheureusement j'invite notre législateur à faire en sorte toujours pour que cette architecture de promulgation de loi et puis d'attente et on s'éternise à attendre les textes d'application vide la loi de sa substance. Je crois qu'il est temps de commencer à concevoir des lois avec leurs textes d'application concomitamment comme c'était le cas par exemple du code de l'investissement pour partie. Cela nous permet d'éviter justement à ce que des centres d'intérêt et des lobbies interviennent entre la promulgation des lois et la promulgation des textes d'application. Je ferme cette parenthèse. Je ne sais pas si vous êtes avec nous et que vous nous écoutez qui est là. Oui, bonjour. Bonjour Hassan. Je vous passe la parole pour la partie clorffandine. Ok, merci. Merci Hassan pour l'introduction et je remercie également tous les participants pour l'intérêt qu'ils portent à cette thématique. Cette thématique a été bien introduite à travers les interventions précédentes. Donc, je ne sais pas si je peux partager mon écran. Est-ce que la technique, est-ce que vous pouvez nous dire si Senech Medine a la main ou pas ou est-ce que vous pouvez le faire ? Oui. Bon, en attendant, on a parlé de cette thématique concernant l'assistance technique et le financement qui va de pair pour se venir aux besoins des PME nous sommes toujours invités à un peu diversifier les solutions et les solutions. Nam ? Vous avez la main à partager. Ok. Vous avez la main à ce que je veux dire. Bon, je n'arrive pas à partager. et moi, ce n'est pas grave si vous pouvez le faire vous-même, ce n'est pas grave. On va suivre ensemble. Est-ce que vous m'écoutez ou pas ? Allo ? On vous entend parfaitement. Ok. Vous pouvez vous-même partager parce que je n'arrive pas à partager la question. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, madame est-ce que vous voyez la présentation ? Ok. Donc, le financement des projets reste une des thématiques très importantes pour les PME à côté de, bien sûr, de l'accompagnement et le fait d'avoir un environnement d'affaires favorable et plus précisément un cadre réglementaire propice et souple pour les entreprises. Mais toujours, le financement reste d'une importance capitale parce que lorsque vous envisagez de créer une entreprise, votre idée est clairement définie. et donc, vous devez penser aux ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre de votre projet. Mais les besoins en financement sont différents. C'est-à-dire, même s'il y a un grand travail au niveau des mécanismes de financement conventionnels allant de l'autofinancement ou les prix bancaires ou les garanties ou l'investissement au capital, mais reste qu'il y a des besoins qui n'ont pas bien couvert, surtout lorsqu'on part du démarrage des projets ou les projets innovants. Pour cette raison que le crowdfunding arrive comme un outil complémentaire, alternatif au financement classique parce que si vous voyez le gap qui se trouve dans cette courbe, c'est-à-dire au niveau du lancement des projets, de la conception de l'idée ou le prototypage ou le early stage ou communément c'est la situation dans laquelle se trouvent les start-up et les projets innovants en général. le crowdfunding vient comme magnifique levier pour permettre à ces projets d'avoir un financement au départ ou démarrage du projet après, ils peuvent accéder au financement classique. Ce financement alternatif a connu un développement colossal depuis quelques années et plus précisément depuis 2012 après la crise du subprime en 2008 parce qu'il y a pas mal de pays qui ont mis en place la réglementation nécessaire pour permettre l'histoire de cet outil et vous voyez quelques chiffres clés qui montrent que cette industrie s'explose et a une croissance très surprenante durant une dizaine d'années pratiquement. Donc, le taux de croissance de crowdfunding se justifie évidemment par… Est-ce que vous mieux écoutez? Absolument. Absolument. Oui, en vous entendant. Très bien. Donc, l'histoire de crowdfunding vient du fait qu'il y a des intérêts qui sont servis de la part des porteurs de projets et de l'investisseur et une facilité d'accès à ce type de financement comme l'a évoqué Inès, la digitalisation joue un rôle capital dans la facilitation de l'accès au financement à travers différents outils notamment le crowdfunding. Parce que ces plateformes appelées aussi collaboratives représentent un socle pour une nouvelle économie partagée là où on démocratise c'est-à-dire le financement là où les particuliers peuvent eux-mêmes financer des projets avec des petites sommes et offrent des expériences nouvelles et une interaction sociale même dans les régions parce qu'on parle ici de l'investissement de proximité et là où on peut orienter les investisseurs ou les particuliers les citoyens à investir dans des projets dans leur proximité pour le développement territorial de leur région et donc le crowdfunding a permis d'ouvrir de nouvelles possibilités aux différentes entreprises aux différents PME aux différents porteurs de projets et pour acquérir des fonds rapidement parce que l'accès au financement peut se faire à travers une compagne crowdfunding qui peut être clôturée dans quelques heures on a vu ça et donc l'investisseur trouve de nouvelles opportunités et une meilleure transparence sur les projets et donc par rapport aux autres outils il y a des complémentarités données par ce nouveau outil qui permet un peu aussi de faire bénéficier toute l'économie d'une grande liquidité parce que tous ces projets qui seront financés à travers la plateforme l'argent sera déposé auprès des banques et donc avoir plus de liquidité et comme ça il y a une dynamique autour du crowdfunding qui va être créé mais aussi le crowdfunding il est important parce qu'il regroupe des formes différentes de financement qui peut couvrir des différents besoins allant dedans généralement on parle de dons c'est un outil très favorable pour améliorer l'inclusion financière ou les prêts ou aussi l'équité ou l'investissement dans les projets et vous voyez il y a pas mal de plateformes qui se spécialisent dans l'une de ces formes et permettent aux différents types de projets d'avoir un peu l'outil adéquat et différents investisseurs leur vocation pour servir en plus leur vocation en termes d'investissement et expertise qu'ils déjà peuvent un peu utiliser pour un peu choisir entre une variété vraiment très riche de projets qui sont exposés sur les différentes plateformes alors comment fonctionne la plateforme schématiquement la plateforme c'est un site web ou une application mobile ça peut être aussi un site web sur les différentes formes de plateformes internet ou aussi sur les réseaux sociaux où on voit deux parties prenantes essentielles qui sont l'épargnant qui souhaite investir dans des projets qui leur tient au cœur et aussi les entrepreneurs porteurs de projets qui sont en quête de financement de recherche de financement pour lancer leur projet le fonctionnement c'est pas difficile pour déposer à un projet parce que la plateforme joue aussi un rôle d'assistance technique à travers l'exposition des différents projets et l'acceptation des différents projets à exposer à travers ces plateformes chaque porteur de projet peut déposer son projet en ligne sur la plateforme il y a une compagne de levée de fond à lancer par cette plateforme sur une période bien déterminée et on va voir comment la loi aussi elle prévoit un délai maximal pour la compagne de levée de fond en fin de période si le plafond est atteint le porteur de projet peut démarrer son activité si le plafond n'est pas atteint les internautes sont remboursés c'est-à-dire elles peuvent restituer leur fond et voilà donc la compagne on dit qu'elle n'a pas qu'elle a échoué donc pour la Tunisie c'est un outil qui reste très important parce que ça permet aussi de drainer un maximum d'investissements de l'extérieur du pays c'est-à-dire auprès de la diaspora tunisienne qui peut contribuer dans le développement économique du pays mais aussi auprès des investisseurs étrangers parce qu'eux-mêmes peuvent investir dans des projets installés en Tunisie à travers cette plateforme aussi ça permet le développement local à travers le développement des projets type communautaire au sein des régions même la collectivité locale peut bénéficier de ce type de financement pour faire des projets d'intérêt général donc pour ceci on a lancé une initiative depuis 2016 à l'API pour former un copier là où on a rassemblé tous les parties prenantes qui travaillent sur la thématique du secteur public mais aussi essentiellement du secteur privé et là la connecte a été bien représentée dans ce copier où on a travaillé sur la mise en place d'un cadre juridique pour l'activité crowdfunding en Tunisie cet effort c'est-à-dire déployé par tous les partenaires du projet essentiellement aussi les autorités de régulation dont on va parler tout à l'heure donc a abouti à la promulgation de la loi en août 2020 la loi sur le numéro 2020 37 mais cette loi a été présentée avec des décrées d'application c'est-à-dire on a travaillé sur les décrées d'application en parallèle parce qu'il faut visualiser bien les différentes dispositions réglementaires il y a des dispositions à mettre dans la loi il y a des dispositions bien évidemment d'ordre opérationnel à mettre dans les décrées d'application ou d'autres types de textes légales donc l'objectif de cette loi est de faciliter l'accès au financement des PME des start-up mais aussi de promouvoir l'investissement d'une manière générale l'entrepreneuriat et l'innovation en vertu de cette loi on a trois autorités de régulation de crowdfunding en Tunisie le CMF c'est pour contrôler et réguler l'investissement et la BCT pour tout ce qui est crowdfunding en prêt et l'autorité de contrôle de la microfinance pour réguler le crowdfunding donc on a fait en sorte que d'avoir tous les formes de crowdfunding disponibles pour l'utilisateur tunisien pour l'investisseur et pour les porteurs de projets ou les PME tunisiennes et ça n'était pas toujours le cas dans d'autres expériences qui ont évolué bien évidemment avant la Tunisie mais ils ont commencé par deux ou trois fois d'une seule forme de crowdfunding parce que le marché n'est pas connu donc il faut un peu du temps pour avoir la réaction et comment réguler un marché tout neuf donc les principaux acteurs dans l'activité de crowdfunding bien évidemment le prestataire en crowdfunding c'est à dire la société qui va créer une plateforme parce que la plateforme c'est pas une seule plateforme par pays mais c'est c'est une activité c'est un projet en soi la plateforme c'est un projet c'est le développement d'un site web avec la technicité derrière pour et l'idée du diligence qu'il faut pour permettre un peu de transparence et de la sécurité pour les porteurs de projets et pour les épargnants ou pour les investisseurs qui vont financer les projets à travers ces plateformes allo oui je vous entends très bien si je me dis ok pour pouvoir passer par la suite la parole au débat ok d'accord donc pour la plateforme crowdfunding c'est un site web ou application mobile on a mis les deux formes parce que ça évolue la technologie c'est pas que site web ça peut être fait à travers des applications mobiles le porteur du projet qui peut être une personne physique ou une personne morale les deux ou les contributeurs c'est celui qui finance ces projets à travers ces plateformes qui peut être non seulement personnes physiques ou personnes morales mais aussi résidents ou non résidents c'est-à-dire toutes les réglementations de change sont appliquées ils peuvent restituer quelqu'un qui veut investir d'autres pays dans un projet installé en Tunisie peut récupérer ses fonds comme retour d'investissement après la clôture du projet et comment exercer l'activité de crowd le projet doit être réalisé en Tunisie le projet doit être réalisé en Tunisie contrairement aux autres l'éducation internationale où on peut utiliser la plateforme pour des projets à l'étranger bon si vous voulez je peux vous répondre mais généralement il y a deux deux motivations derrière si vous voulez la première c'est que nous nous voulons par ce crowdfunding ce type de financement alternatif de faciliter l'accès au financement des PME tunisiens parce qu'on parle d'une problématique tunisienne communément qu'on le trouve dans d'autres pays mais nous on essaie de trouver de donner l'investissement de l'extérieur vers la Tunisie aussi la réglementation c'est-à-dire qui régit ce type d'outils la réglementation ne change non c'est pas la réglementation il n'y a pas de problème parce que l'investisseur étranger peut investir de par son pays dans un projet tunisien et récupérer l'argent après c'est pas ça le problème mais la réglementation pour contrôler ces plateformes ça diffère entre un pays et un autre et donc pour faire le suivi après c'est une question qui a été posée par la commission européenne pour la réglementation du crowdfunding dans différents pays en Europe ils ont trouvé c'est-à-dire ils ont fait une résolution très récemment pour permettre les plateformes de crowdfunding par exemple en France de financer des projets en Belgique c'est très récemment de trouver c'est-à-dire des bases communes réglementaires et la résolution a été promulguée en 2019 et n'est pas encore en application en Europe donc ce sont des thématiques communes pour tous les pays oui pour éviter qu'on dépasse au niveau du temps s'il vous plaît les deux dernières minutes par rapport au texte d'application et à quand notre première plateforme crowdfunding en Tunisie ok donc ok donc reste pas beaucoup juste pour expliquer comment exercer l'activité c'est-à-dire il y a le précieuse crowdfunding ne doit pas accumuler les trois formes ça c'est une condition très importante il y a un capital minimum à fournir avant comme condition pour exercer l'activité de crowdfunding le sujet social de cette société de prestation en crowdfunding doit être en Tunisie après l'obtention d'un agrément ça dépend de la forme de l'autorité compétente et voilà donc l'activité du prestataire se résume en la gestion de la plateforme la publication de la note de présentation de projet la préparation de contrat type entre l'épargnant ou l'investisseur et le porteur de projet la sécurisation des transferts de fonds collectés et bien sûr le conseil auprès du porteur de projet et je suis auprès de l'épargnant parce qu'on se trouve avec des particuliers qui sont des investisseurs non avertis il leur faut un peu de l'assistance pour leur expliquer un peu les risques derrière ce type d'investissement donc les autres dispositions de la loi c'est que les intermédiaires en bourse et les sociétés de gestion de portefeuille pour le compte du tiers ou les sociétés d'investissement captaire peuvent exercer cette activité sur une simple déclaration auprès du conseil de marché financier et pas un agrément et aussi il est prévu bien sûr de constituer une association professionnelle juste pour les décrets d'application juste une minute pour les décrets d'application et le plan de pressurisation de la loi les décrets d'application vont porter plus de précision sur les plafonds d'investissement sur les plateformes les conditions d'octroi d'agrément ce sont les deux mesures nécessaires pour lancer des activités on prévoit que très prochainement l'apparition de ces décrets d'application parce qu'ils sont finalisés ils sont en période ou en phase de consultation un peu d'approbation on espère bien que ça sera très prochainement et pour l'API et les autres partenaires du COPIL c'est à dire les autorités de régulation et même d'autres bailleurs de fonds on a réfléchi à mettre en place un plan d'action pour l'opérationnalisation parce qu'il n'est pas limité aux décrets d'application mais plutôt aux procédures à mettre en place au niveau des différents régulateurs et les différentes campagnes de communication et de formation à faire auprès des différents porteurs de projets qui veulent soit qu'ils veulent lancer des plateformes ou qu'ils veulent un peu lancer des compagnes de financement du levier de fonds à travers ces plateformes donc voilà brièvement la loi de crowdfunding et je reste à votre disposition pour toute question Merci Sinej Medjine pour cette exposée bon malheureusement le crowdfunding n'est pas encore en exercice cette loi n'est pas encore à 100% opérationnelle et c'est ce qui dérange certainement notre public on voudrait plus du concret et Sinej Medjine a insisté sur le fait que les décrets d'application bloquent ou plutôt attendent la détermination du plafond c'est un sujet ô combien important parce que ça déterminera qui auront cette possibilité et les reins solides pour pouvoir avoir leur plateforme est-ce que ça va être démocratisé ou pas est-ce que les centres d'intérêt et les lobbies vont travailler derrière ça c'est une question qui se pose notre souhait c'est que cette plateforme puisse s'ouvrir à des structures beaucoup moins puissantes que des structures financières fortes je voulais profiter de l'occasion même à titre anecdotique pour nous excuser au prix de l'élite parce que c'est le seul qui n'avait pas la main sur ce slide et donc qui n'a pas pu exposer tranquillement sa partie je voulais revenir aux questions qui ont été posées avant de passer la main au public et je ne vois qu'une seule main se lever donc vous pouvez poser vos questions en levant votre main virtuellement où je vais aussi poser la question deux ou trois questions que j'ai vues sur le fil à Inès c'est vrai que votre plateforme Jusol Invest est une présentation donc est une plateforme nouvelle mais vous aspirez à mieux connaître donc les besoins de la PME est-ce que vous avez déjà une idée dans ce bref dans ce laps de temps des problématiques principales de la PME en Tunisie une deuxième question s'il vous plaît par rapport à la success story le public veut toujours avoir du concret vous avez parlé d'un bouclage et d'une transaction bouclée pour 5 millions de dinars en respectant naturellement la partie d'un disclage est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments sur cette opération bouclée pour permettre aux écouteurs de comprendre que c'est facile que ça peut être eux ou n'importe quelle autre partie et puis dernière question liée à la sécurisation des données j'ai vu qu'un auditeur présent a posé cette question et vous avez déjà commencé à répondre sur la sécurisation des données est-ce que la plateforme est hébergée en Tunisie ou pas et est-ce que les données sont sécurisées parce que la data des entreprises est un sésame pour plusieurs structures voilà les trois questions que je me suis permis de vous poser Inès et naturellement j'attire l'attention donc des présents que vous pouvez poser continuer à vous poser à poser vos questions par écrit ou demander l'intervention en direct et on aura le plaisir de vous ouvrir le micro merci merci beaucoup en effet donc j'ai vu des questions sur le chat mais j'étais très concentrée avec Sylvain par rapport à cette présentation qui concerne le micro je ne sais pas que je réponds je serais ravie de répandre soit de libre voix ou bien écrit pour revenir sur les questions Asseline donc par rapport à la première question nous sommes en train donc de prêter au jour d'aujourd'hui donc les informations provenant des 317 entreprises qui ont soumis leurs demandes de financement alors ici j'insiste sur le fait qu'il y a l'étape d'enregistrement et puis il y a l'étape d'enregistrement c'est en deux clics et après passer à l'étape une qui consiste à soumettre son dossier donc d'investissement sur la plateforme donc nous avons 1655 entreprises qui sont enregistrées mais que 317 à peu près demandes d'investissement qui sont soumises sur ces 317 demandes d'investissement qui sont soumises donc nous avons commencé à faire quelques quelques analyses et d'ailleurs nous allons même circuler un questionnaire à ces entreprises pour mieux comprendre je dirais les différents freins les opportunités pour que cette analyse cette compréhension soit fondée donc on est en train de travailler sur ça donc il s'agit de la réponse à la première question par rapport à la deuxième question de ce deal qui a été finalisé le mois dernier je pense donc c'est une entreprise industrielle qui a donc un nouveau marché qui s'est ouverte grâce je dirais à cette crise et il y a eu un accompagnement d'un point de vue technique de la part donc de l'équipe de WIDIT pour pouvoir répandre aux exigences techniques de ce nouveau marché qui s'est offert à cette entreprise mais il fallait aussi investir dans des machines et cet investissement ne peut se faire que par un financement additionnel donc l'entreprise elle a soumis sa demande de financement sur la plateforme l'entreprise avait assez je dirais avancé donc tous les éléments associés à une demande d'investissement en capital étaient pratiquement prêts donc il y avait cette interaction très je dirais rapide entre l'entreprise et les différents investisseurs qu'elle a ciblés et ce qui est bien c'est que quand il y a plusieurs investisseurs qui sont ciblés il y a une concurrence c'est une concurrence positive et je dirais l'heureux élu côté investisseurs a été donc un des investisseurs sur la plateforme qui a pu donc revoir et négocier donc cette opération et finaliser l'opération pour un montant de 5 millions de dinars la dernière question concernant la sécurité des données oui en fait pour la sécurité des données d'abord nous avons recouru donc au service de la NCE par rapport à cette sécurité des données plus un cabinet de conseil spécialisé dans l'audit de la sécurité informatique qui a donc réalisé cet audit il faut savoir que toutes les informations qui sont je dirais échangées sur joseauxerest.l ne sont pas exploitables donc on ne peut pas avoir donc c'est un des éléments clés de cette protection des données nous avons bien sûr l'infrastructure de sécurité en software et hardware nous avons également donc un retour par rapport au chiffrement des données donc là tous ces éléments sont indispensables pour dire que la sécurité est garantie sur joseauxerest.l merci beaucoup la dernière question concernant l'hébergement oui joseauxerest.l joseauxerest.l est un produit 100% tunisien c'est hébergé en Tunisie tout est en Tunisie parfait parfait merci pour la clarté de vos explications ça a le mérite d'être très clair et très succinct à la fois je voulais aussi valoriser quelque chose que vous avez dit tout à l'heure lié justement à l'anonymat de la plateforme à un certain moment ça confirme cet aspect citoyen que nous autres que la connecte aussi défend l'aspect citoyen et l'aspect égalité des chances à l'accès aussi au financement merci beaucoup pour ce que vous avez fait à cet effet pour revenir donc au présent je vois deux mains se lever une de Monia et une de Salmen si Salmen est avec nous parce qu'il avait ou elle avait la priorité parce qu'elle a levé ou il a levé sa main depuis tout à l'heure sinon je passe à Monia Salmen vous êtes là ou sinon Monia oui je suis là je suis là bonjour tout le monde donc c'est Monia Saïdi industrielle et membre fondateur de la connecte j'ai eu le plaisir de 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 co-organiser ce webinaire avec toute l'équipe de connecte et particulièrement Hosn et toute l'équipe c'est très intéressant ce que vous avez présenté je voulais poser la question à Siouelit en fait le programme Tunisia Jobs quelles sont les conditions d'éligibilité est-ce qu'il y a des conditions particulières est-ce qu'il y a des secteurs favorisés et par rapport à l'assistance technique est-ce que c'est plafonné est-ce qu'il y a un plafond et quel est le délai de réponse par rapport à un dossier d'assistance technique pour bénéficier de ce programme voilà trois questions en une je vais essayer de répondre rapidement écoutez il n'y a pas vraiment des critères d'éligibilité sachant qu'aujourd'hui on a des contraintes par rapport à la taille de l'entreprise nous sommes de plus en plus de moins en moins aptes à travailler avec les grosses entreprises donc je vais dire les critères d'éligibilité pour nous c'est vraiment une entreprise qui a du potentiel qui a du potentiel de croissance c'est vraiment ça le critère principal en termes de alors les régions bien évidemment c'est une priorité pour nous donc on va être beaucoup plus attentif à une entreprise qui est dans une région défavorisée bien évidemment la jeunesse les femmes reste aussi quelque chose qui nous préoccupe de façon ponctuelle donc ça fait aussi partie de nos critères de sélection mais enfin de nos critères de choix j'ai envie de dire pas de sélection il n'y a pas de plafond ça dépend en fait vraiment ça dépend de la façon dont on va articuler et de façon tripartite on travaille toujours à trois c'est-à-dire il y a l'entreprise il y a l'expertise de Tunisia Jobs il y a l'expertise qu'on ramène de l'extérieur et il faut qu'on fasse un plan à trois pour l'entreprise et à partir de ce moment-là il y a un budget qui tombe si on estime que le budget est assez élevé et qu'il y a un coût par rapport à la création dans l'emploi qui est très élevé on peut demander à l'entreprise de partager avec nous enfin de partager de prendre part au coût de l'assistance ça peut varier de 10 à 30 ou 40% pour la part de l'entreprise mais il n'y a pas de plafond j'ai envie de dire maintenant par rapport au timing aussi ça dépend aussi encore une fois de la complexité du projet il y a des projets pour lesquels nous pouvons passer une année à mettre en place l'assistance parce qu'on travaille sur un écosystème sur un ensemble d'entreprises sur une région mais j'ai envie de dire qu'en moyenne nous aujourd'hui on demande aux consultants de nous répondre sous trois jours ouvrés et donc pour mettre pour donner j'ai envie de dire un accord de principe à une entreprise il faut compter entre trois à cinq semaines voilà en gros c'est ça merci Wely merci c'est clair je vais essayer de profiter de ta gentillesse habituelle pour te poser une question qui a été juste posée justement au niveau du chat liée aux consultants et cela intéresse certaines personnes présentes est-ce que vous pouvez nous en dire plus oui oui absolument c'est une question qui évidemment intéresse tout le monde alors comme vous le savez un projet c'est quelque chose de très particulier de très spectaculaire c'est-à-dire que nous devons faire vivre une aventure et la clôturer au bout d'une période et donc on doit monter en puissance chaque année jusqu'à la fin du projet en année 3 donc aujourd'hui on entame notre troisième année et on est beaucoup plus structuré que l'année 1 bien évidemment au début nous avons travaillé avec des consultants en fonction de nos besoins en urgence et puis petit à petit on s'est organisé car au début nous avons mis en place un appel d'offres pour que les entreprises et les consultants répondent à cet appel d'offres aujourd'hui nous avons mis en place quelque chose qu'on appelle le BDSP on aime bien les acronymes chez nous et le BDSP c'est une base de données dans laquelle les entreprises de conseil ont gagné le droit d'être partenaires c'est-à-dire qu'elles ont répondu à l'appel d'offres et qu'elles ont été sélectionnées etc. donc aujourd'hui on passe en priorité par ce BDSP qui est un ensemble de 30 entreprises lesquelles doivent nous répondre dans un délai de 3 jours ouvrés et si on n'a pas de réponse et on n'a pas le CV ou le profil adéquat à ce moment-là on fait appel à toute la base de données que nous avons chez nous de consultants on a fait ça pour que les chances soient transparentes et équitables en matière d'octroi des missions donc c'est vrai qu'on n'a que 30 entreprises dans cette base de données qui sont partenaires parce que en fait on a eu 33 ou 34 réponses donc on a retenu une trentaine il y a eu très peu de réponses mais cette base de données ne suffit pas du tout à assurer l'ensemble de nos missions et donc on fait appel à toute la panoplie de consultants que nous avons et puis les consultants qui souhaiteraient entrer en contact avec le projet j'ai communiqué une adresse e-mail je peux la communiquer sur le chat à tout le monde le consultant peut envoyer son CV et sa bio on le fera circuler au sein de l'équipe et lorsque le besoin se fera sentir on fera appel à ce consultant donc on le fait en toute transparence et ça circule dans tout le projet très bien merci c'est à WELIT ou plutôt à Inès qui pose la question par rapport aux jeunes des régions qui veulent entamer une expérience entrepreneuriale et qui n'ont pas d'automance est-ce que Joussour prend en charge il m'écrit prend en charge le projet depuis l'idée je vous laisse à vous Inès le soin d'y répondre puisque Marketplace qui rentre dans ce cadre-là qui n'a pas besoin d'automancement mais c'est à vous la parole Inès pour répondre à Sénuri de Béli oui Sénuri et merci j'étais sur le point de répondre à ces questions en fait pour Joussour Invest point TN l'entreprise doit être créée parce que dans cette étape une nous exigeons donc parmi les informations le numéro donc le R&E donc l'entreprise doit être créée les en étape je dirais l'étape en amont à savoir l'idéation etc ce n'est pas couvert par Joussour Invest pour le moment je crois que je reformule la question je ne pense pas que la constitution de l'entreprise en elle-même soit un handicap pour un jeune puisque aujourd'hui désormais la société peut être constituée avec un capital minimal infime mais c'est par rapport au financement en lui-même est-ce qu'on a besoin d'un autofinancement de l'entrepreneur lors d'une acceptation par l'investisseur du financement même si c'est un financement en capital je précise bien si Nouri c'est un financement Joussour fait lieu d'une plateforme pour financer en tweet elle incite les investisseurs à entrer dans le capital de la société n'est-ce pas Inès ? absolument oui oui tout à fait oui bien sûr donc il faut qu'il y ait donc une une implication bien sûr donc de l'entreprise et c'est une implication financière ceci va de soi et merci Asseline de me rappeler Joussour Invest point TN c'est une plateforme pour je dirais le rapprochement avec des investisseurs en capital donc c'est la partie c'est le haut du bilan donc c'est l'équité et d'ailleurs je vois que notre ami Richard qui travaille sur le bas du bilan et d'une manière digitalisée ça fait cette complémentarité entre Joussour Invest point TN et pour permettre je dirais de répondre aux besoins de l'entreprise aussi bien en termes de capital que en termes de dette donc oui la contribution je dirais du promoteur est indispensable pour pouvoir donc prétendre à un investissement additionnel dans le capital de l'entreprise via les mécanismes que nos 49 investisseurs actifs proposent sur joussournombel.tl Allô ? je me suis déconnecté c'est bon ? Oui moi je vous entends très bien donc allez-y allez-y Inès désolé donc je disais je disais oui donc la contribution du promoteur est indispensable pour prétendre à je dirais un financement additionnel je suis le invest point TN et donc la plateforme qui va permettre donc d'accéder de faciliter je dirais le financement en equity donc ici il s'agit du haut du bilan pour le bas du bilan comme je l'ai dit tout à l'heure il y a notre ami Richard Fink qui est parmi les participants qui propose donc de digitaliser si vous voulez cet accès au financement en dette et ça fait la complémentarité entre je suis le invest point TN et mais pour tout je dirais tout financement additionnel la contribution du promoteur est indispensable financièrement bien sûr absolument absolument merci merci Inès dernière intervention je crois que c'est Bouchara Ben Moussa qui a demandé la parole avant je vais lui céder la parole Bouchara vous m'entendez là oui oui je suis avec vous bonjour tout le monde je suis ravie de faire partie de ce webinaire et je salue toute l'équipe de la connect et tous les collègues qui me reconnaîtront donc je suis Bouchara Ben Moussa experte technique au projet ID de la GIZ qui travaille également sur la compétitivité des entreprises mais nous bon juste notre focus c'est le secteur de l'industrie je pose la question rapidement en fait moi je voulais juste savoir par rapport au modèle d'accompagnement quand vous faites l'accompagnement est-ce qu'il y a un modèle standard une approche standard qui est utilisée par tous les consultants et est-ce qu'il y a une durée d'accompagnement ou bien c'est au cas par cas selon le besoin de l'entreprise et merci très bien je crois que la question serait plus adressée à Wely n'est-ce pas Wely oui exactement oui c'est pour les programmes absolument d'assistance technique oui oui alors pas du tout l'approche n'est pas du tout standardisée alors nous on fait vraiment du sur mesure c'est à dire que ce qui nous intéresse c'est une approche extrêmement personnalisée avec l'entreprise et donc on va essayer de coller au plus près à la problématique de l'entreprise on n'arrive pas du tout avec un menu en disant voilà ce qu'on vous propose cela dépend et à ce moment-là en fonction de la problématique encore une fois il nous est arrivé que quelqu'un nous demande une expertise sur une certification japonaise bon on n'a jamais fait ça et puis on s'est dit ok on va la trouver puisque ça va permettre à ce monsieur-là d'écouler sa marchandise au Japon et on l'a fait donc notre approche est vraiment très très personnalisée elle n'a rien de standard très bien parfait dernière intervention plutôt avant dernière et en clôture si Omar est-ce que vous nous entendez avant que je passe la parole à la Connectable s'il y a quelqu'un de Connectable qui lève la main Omar vous nous entendez oui oui merci 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 ah si Omar très bien très bien j'ai vu une question concernant comment qu'est-ce que ça veut dire contrôler les plateformes bon comme vous le savez je représente le ministère de l'Industrie et les mines c'est-à-dire le secteur public quoi l'administration il ne faut pas avoir peur du contrôle parce que généralement on a toujours l'impression que l'administration va contrôler c'est-à-dire va bloquer va mettre des entraves des obstacles et des procédures etc etc non pas du tout il s'agit là d'une mission nord le crowdfunding c'est la création d'une interface entre un bailleur de fonds ou quelqu'un qui a un fonds à côté de lui un investisseur et un autre qui a besoin de financement donc il faut s'assurer du blanchiment d'argent et s'assurer que le projet en question il ne s'agit pas de financer le terrorisme c'est ça c'est ça qu'est-ce que ça veut dire le contrôle c'est éviter donc de de financer le terrorisme parce que la Tunisie s'est engagée des années et des années dans un processus mondial de sauvegarde de données de transparence et c'est tout voilà ce que ça veut dire le contrôle c'est pas le contrôle des projets au contraire le crowdfunding c'est un nouveau mécanisme où il n'y a pas d'hypothèque il n'y a pas le seul garantie c'est le projet la fiche projet donc c'est facile à l'exploiter merci très bien merci c'est Omar dernière question je ne sais pas si Connect Nebel est connecté ou pas à vous la parole allo allo le micro est désactivé c'est pas grave sinon c'est un problème technique au niveau de Nabbel on reprend la parole donc avant de donner le mot de la fin à Hosn je voulais remercier franchement on s'est délecté puisqu'on a eu l'avantage de pouvoir Connect Nebel c'est connecté c'est bon ? si c'est mis si c'est mis c'est pas grave allez donc on a eu l'avantage je disais qu'on s'est délecté puisqu'on a eu l'avantage de faire et du financement et de l'assistance qui est comme a si bien dit d'une forme de financement on a eu la partie et on a commencé par la partie institutionnelle et on a eu le plaisir de recevoir Siaoumar directeur général de l'API qui nous a fait part des programmes d'assistance supervisés par l'API et là vous pouvez rentrer donc sur la plateforme de l'API pour avoir cette liste de projets parmi lesquels le projet de renforcement des capacités des PME on a eu aussi le financement par l'assistance via Tunisia Jobs et WELID nous a expliqué bien expliqué cette partie qui a un focus sur les régions ils préfèrent éviter le mot défavorisé mais les régions qui n'ont pas eu leur chance comme les autres régions et là aussi la page officielle et la page et le site web de Tunisia Jobs peuvent vous être d'une grande utilité on a eu aussi l'honneur d'avoir l'explication de Inès sur cette nouvelle plateforme Joussour qui a déjà enclenché son premier projet et nous a fait part même de cette success story au combien important de 5 millions de dinars et j'espère que vous en faites partie d'autres petites et moyennes et grandes success stories avec Joussour et on a eu enfin ce rêve qui nous a été ouvert par Sibad Sinejmeddin sur la partie financement participatif le crowfunding même si on ne l'a pas encore mis en application mais il nous a ouvert des horizons et il nous a permis de rêver avec ce nouveau genre de financement je voulais attirer votre attention qu'on a été en direct sur la page Facebook de Connect mais aussi la page Facebook de RTCI et voilà je voulais remercier tous les présents je passe la parole pour le mot de la fin à Hosn Loujoud Hosn si tu es là tu as la parole oui Athlène oui Athlène oui je t'écoute très bien allez vas-y j'espère que ça a été enrichissant je voulais d'abord remercier tous nos partenaires l'équipe Tunisia Job pour leur réactivité et leur collaboration sur Amor et Sinajmouti voilà et pour le mot de la fin Mahabuch nous pas sans citer un chiffre qui m'a interpellé aujourd'hui sur les chiffres de l'INS c'est un chiffre signifiant sur 2500 entreprises 14,8% disposent d'un plan de continuité et 37,6% ont besoin de liquidité immédiatement voilà ils sont des chiffres qui peuvent donner une image sur la capacité de résidence des entreprises tunisettes c'est pour ça j'incite toutes les entreprises à intégrer les programmes de Tunisia Jobs peut-être ces programmes pourraient être une solution l'une des solutions pour ça pourrait être un issue pour ces entreprises pour les PME et pour les TPE je voulais saluer aussi les consultants de Tunisia Jobs je voulais insister sur la question de Boch tout à l'heure ce qui est intéressant au programme Tunisia Jobs c'est c'est vrai la la spécificité ce ne sont pas des programmes standards ce sont des programmes spécifiques et qui ce sont des programmes spécifiques qui satisfait les besoins spécifiques de chaque entreprise et ça par rapport à l'accompagnement est très important merci à vous tous j'espère vous faire avec nous notre prochain webinaire sur les lignes de crédit étrangères et encore merci merci à vous tous merci 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 pour tous les présents merci à Tunisia Jobs aussi pour lancer un brin d'espoir dans ce webinaire le chiffre qu'a lancé tout d'abord Wailid et me semble très significatif très édifiant très important c'est 365 contrats c'est important quand même 365 contrats sur l'intérieur de la Tunisie sur les régions des 11 bureaux sur la Tunisie je ne suis pas là pour faire l'avocat de Tunisia Jobs mais franchement ça fait chaud au cœur avec les chiffres qui font froid dans le dos qu'a annoncé tout à l'heure je crois qu'il y a du pain sur la planche il y a du travail merci à vous tous merci d'avoir été là l'audience a frôlé les 100 participants d'une manière continue encore une fois merci à tous nos partenaires et à un prochain webinaire au revoir merci à tous merci merci à vous tous merci au revoir au revoir merci à tous merci à tous